Un texte biblique tiré du Nouveau Testament, dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 10, les versets 46 à 52, et c'est le texte du jour. Mais auparavant, j'aimerais introduire ce texte par un autre passage de la Bible, de l'Ancien Testament, un texte qui n'a peut-être rien à voir avec le texte de l'Évangile, mais qui, à mes yeux, pourtant, de manière mystérieuse, le rejoint. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 9, quelques versets que vous connaissez par cœur. Dieu dit « Voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Je place mon arc dans le ciel, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants, et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour détruire toute existence. L'arc sera dans le ciel, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Et puis j'aimerais lire pour vous ce texte que vous avez peut-être découvert ce matin en vous levant, si vous suivez la liste biblique qui est proposée chaque dimanche. Ils arrivèrent à Jéricho, lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples, et une grande foule, un aveugle, appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendié. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! » Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise, mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le ! » Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent, « Confiance, lève-toi, il t'appelle ! » Alors il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui répondit, « Maître, fais que je vois de nouveau ! » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a guéri ! » Aussitôt il put voir et il suivait Jésus sur le chemin. Alors je vous propose de chanter le cantique 186, 186, les cinq strophes, et je vous invite à vous lever. Écoute-nous, mon Dieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 ce jour, ce jour de la réformation, et pourquoi parmi les quelques guérisons de Jésus qui font sens pour le lecteur, celle-ci en particulier, celle-ci doit retenir notre attention. Nous serons évidemment nombreux ce matin, non seulement ici, mais dans tous les temples et dans toutes les églises de ce pays, à nous réjouir de la guérison complète de cet aveugle. Nous serons pronds à reconnaître que le fils de Timé a vécu ce jour-là un grand jour dans sa vie, d'objet qu'il était assurément parce que, dépendant d'autrui, immobile, en marge, le voici devenu sujet de ses mouvements, décidant de suivre non plus en marge, mais sur le chemin, celui qu'il avait fait appeler, d'individu perdu et assigné à une forme de marginalité douloureuse, le voici établi disciple, membre d'une équipe associé à une marche commune, auxiliaire, coopérateur d'une aventure dont il ne sait certes pas encore l'issue, mais dans laquelle il s'engage bien volontiers. Cet homme qui sans cesse appelait les autres au secours et dont le seul cri répété dans la nuit était ce tragique « Kyrie et laïson », autrement dit « Fils de David, aie pitié de moi », le voici appelé à son tour, le voici convoqué, comme nous, ici même. Le voici convoqué, et le voici appelé « Voici que quelqu'un a besoin de lui pour que l'humanité soit sauvée, pour que le règne vienne ». Finalement, le voici qui enchaîne, après les si nombreux Kyrie, les mots et les gestes de la foi et de l'engagement, comme dans une liturgie enrayée, qui redémarre enfin, après tant de vaines répétitions et qui aboutit au témoignage. L'indice révélateur de la puissance évocatrice de ce petit récit est dans ce détail qui a son importance. Jésus demande qu'on appelle cet homme et non qu'on le cache ou qu'on l'ignore et il fait en sorte qu'alors la confiance vienne. Voici le texte, tel quel, appelez-le, on appelle l'aveugle, on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». La foi, confiance, la résurrection, lève-toi, c'est le même verbe grec, et la vocation, il t'appelle. Tels sont les effets de cette requête de Jésus contre ceux qui voulaient passer sans s'arrêter et sans voir, comme s'ils décidaient eux-mêmes à leur tour d'être aveugles et sourds devant le mal, la souffrance ou l'absurde d'une situation insensée. Ce récit redit à quiconque se trouve relégué et assis au bord du chemin, à quiconque se met à crier sa détresse dans la nuit et à souffrir de ses blessures secrètes. Ce récit redit à quiconque laisse couler en silence ses larmes intérieures. Ce récit redit simplement « Écoutez, écoutez, il passe ». Le Christ, ce mystérieux visiteur de nos vies, vient, il fait halte, il illumine nos vies d'un seul regard. Hier, c'était la vie du fils de Timé et pour celle de tant d'autres après lui, peut-être pour celle d'un Martin Luther il y a 500 ans au moment des crises intérieures et des déchirures de toutes sortes. Et aujourd'hui, n'en doutons pas pour la vie de l'un de nous ici même en ce lieu, pour celle de tant d'autres anonymes qui se lèvent et qui marchent désormais à sa suite. Que s'est-il donc joué dans ce récit ? Il s'est joué quatre gestes, quatre gestes que Jésus inaugure et que la réforme osera la prétentieuse reprendre à son compte, parfois très consciemment, parfois sans le savoir, parfois contre elle-même. Quatre gestes qui qualifient ce que le protestantisme a de plus cher au monde est tout d'abord un geste de confrontation et de réinterprétation, une confrontation avec les représentations du monde et avec ses usages. Ici, il s'agit d'une confrontation avec le handicap, avec la maladie que Jésus ne va pas comprendre à partir des grilles de lecture savantes de son époque ou des prescriptions rituelles, mais bien à partir d'un horizon, celui du royaume qui vient. Parce que Jésus guérit le fils de Timée, non pour le guérir seulement, mais pour qu'un homme abandonné se dresse avec lui libre et devienne sujet du royaume, laissant son manteau, comme dit le texte, c'est-à-dire son identité passée, revêtant le Christ, pour reprendre une expression de l'apôtre Paul. Ensuite, un geste d'insurrection ou de résurrection, au fond les choses se ressemblent un peu, pour qu'un exclu soit rétabli dans son intégrité humaine, pour que chacun l'accueille, comme ici la foule l'accueille, convertie elle aussi par miracle, en accueillant l'aveugle guéri qu'elle ne voulait pourtant pas voir, quelques instants auparavant. Cette insurrection, cette résurrection d'une foule, nous en avons eu quelques exemples contradictoires récemment avec la venue des réfugiés en Europe et en particulier en Allemagne. Et puis, un geste de communion, un geste de communion parce que le miracle dans ce récit, qui introduit en quelques versets l'événement de l'entrée de Jésus à Jérusalem, anticipe la marche d'une foule, d'une multitude d'hommes et de femmes qui seront eux aussi appelés comme Bartimée l'a été. Une multitude qui est image même de l'Église. Une Église alors très variée, très multicolore. Une Église, comme disent les latinistes, corpus per mixtum. On voit l'idée, même si l'on n'a pas fait du latin. Une Église corpus per mixtum et non corpus purum. Faites de gens bien, comme vous, et de gens insupportables, comme vous aussi et comme moi. Des gens bien portants, des gens en bonne santé et puis des gens très malades. Des gens conformes et des gens pas du tout conformes. Des gens tout à fait fidèles et des infidèles. Une Église non pas de purs, mais de pécheurs pardonnés, précisément parce qu'à nos propres yeux, ils sont impardonnables et que Dieu seul pardonne. Une Église, autrement dit, faite de vous et de moi. Enfin, un geste d'invitation à poursuivre le mouvement, à ne pas s'arrêter trop longtemps, à ne pas faire halte, de sorte que tout s'arrête. Une invitation à poursuivre la marche. Ce jour d'octobre est donc l'anniversaire du protestantisme, en quelque sorte, dans le monde protestant, mais n'exagérons rien, dans le monde principalement luthéro-réformé. Et encore, dans le monde luthéro. Ce dernier dimanche d'octobre a été choisi pour être l'occasion d'une commémoration d'un geste inaugural fait par Martin Luther, le 31 octobre 1517, qui afficha, selon ce qu'en rapporte la tradition, les 95 thèses contre les indulgences sur la porte de la chapelle du château de Wittenberg. J'ai même lu dans un article la façon dont il avait affiché sa thèse, comme quoi les historiens sont très précis, tout le monde a l'image du marteau et du clou. Eh bien, cette image est fausse, sachez-le, c'était de la cire qui permettait justement d'imposer le sceau de l'université sur la thèse. Ce geste est considéré par beaucoup comme une sorte de coup d'envoi d'un processus qu'on nommera un peu plus tard la réformation. Il ne faut pas attribuer la paternalité de la réforme à un seul homme, ni voir en Martin Luther le seul acteur de ce bouleversement des idées. Il faudrait citer tous ces jeunes, parce qu'ils sont jeunes, tous ces jeunes professeurs de la récente université de Wittenberg. Il faudrait citer les autres professeurs des autres universités de l'Empire allemand, toutes ces jeunes pousses, tous ces pasteurs, tous ces évêques, toutes ces jeunes femmes aussi, à l'époque, intellectuelles dans les couvents ou à la maison, tous ces étudiants. Le contexte, donc, qui précède l'année 1517, constitue sans aucun doute un terreau favorable à un profond changement des mentalités. En outre, de nombreuses voix, et depuis longtemps, se sont élevées pour signaler l'urgence et la nécessité d'un tel changement. Des courants d'idées novatrices, dont la fameuse dévotion moderna, des efforts d'amélioration de la vie de l'Église et spirituelle, ainsi que plusieurs tentatives, violemment mises en cause par les autorités de l'Église, ne suffiront pourtant pas à transformer le paysage religieux de l'Europe. Et il n'est pas la peine ici d'évoquer ce qui était là bien avant dans ces désirs de réforme, ce que les historiens ont appelé un peu rapidement les pré-réformateurs, Valdo, Hus, Wycliffe et quelques autres, pour être fidèles à l'Évangile. Ce travail lent et profond de réforme se poursuit, y compris dans l'Église catholique romaine, d'après la réforme, et j'aurais aimé être porteur de bonnes nouvelles aujourd'hui du Synode sur la famille, mais je vous laisserai découvrir ce travail lent et profond de réforme dans la presse prévue pour cela. La situation générale en ce XVIe siècle, c'est une situation d'attente, une situation où l'on est prêt à s'ouvrir, mais où l'on craint l'ouverture, où l'on veut voir l'arge. Et cette situation, évidemment, ne va pas simplement concerner l'Église, mais toutes les structures sociales, politiques, économiques, universitaires, etc. Le moine Augustin, devenu professeur, comme quoi la réforme est malgré tout une affaire de clair, d'intellectuel. Le moine devenu professeur jouera certes un rôle éminent, mais l'effet produit par le déclenchement de la dispute sur les indulgences n'aurait sans doute pas été d'une telle fulgurance si les esprits n'avaient pas été largement préparés à l'idée même d'une réforme et de sa réception. Ce qui nous laisse d'ailleurs penser à d'autres réformes dont on parle aujourd'hui dans un monde religieux qui est celui de l'islam, où certains attendent, vous savez, le réformateur musulman ou la réforme islamique, mais tout cela n'a lieu que lorsque les esprits, évidemment, sont largement et profondément préparés. La réforme apparaît ainsi à l'aube de ce siècle troublée comme une série de gestes, et c'est là où je voulais en venir, une série de gestes, de postures, de cris, de protestations, comme un mouvement de reformulation de la confession de l'évangile, une série de gestes dont les effets de sens nourrissent aujourd'hui encore très largement la pensée chrétienne dans son ensemble. De quoi s'agit-il en réalité ? Quels sont ces gestes ? Eh bien, ce sont ces gestes inaugurés par Jésus lui-même lorsqu'il a rencontré l'aveugle Bartimée. Le premier geste, la réforme apparaît sans aucun doute en premier lieu, elle aussi, comme un geste de confrontation rugueuse mais loyale et de réinterprétation avec les représentations religieuses et intellectuelles de son temps. Une confrontation en particulier avec ce qu'on nomme la tradition, avec un grand T, la tradition de l'Église, sa lecture du passé, sa compréhension du monde, sa référence parfois aveugle aux anciens, ses coutumes liturgiques immuables, ses passages obligés, ses dogmes. Une confrontation donc avec un message de l'Église, de la tradition considérée comme finalement grillagée, enfermée, un message compris comme immuable et un message qui oblige, et c'est là où les choses se compliquent, l'utilisation d'une même grille de lecture pour tous. Un message enfermé, car n'étant pas libre, de cette fameuse liberté évangélique, comme Jésus le fera avec l'aveugle Bartimée, une liberté qui lui permettra de s'approcher de lui et de le changer, de lui faire changer de vie et de lui faire changer sa compréhension du monde. La clé qui permettra de trouver une solution à cette confrontation sera le recours à l'intelligence critique concernant la lecture de la Bible, au renouvellement de cette lecture, à la mise en œuvre d'un immense travail d'interprétation dont nous sommes encore aujourd'hui les bénéficiaires, les héritiers et peut-être les bons gestionnaires, du moins je l'espère, et finalement à la prise en compte de ce texte comme étant une référence essentielle et critique, mais une référence souveraine pour tout ce qui concerne la foi chrétienne. C'est le sens de ce mot, vous savez, sola scriptura. Seule l'écriture sera référence en matière de foi. Pour le reste, il y a bien d'autres références utiles et nécessaires. Mais pour ce qui est de la foi et pour ce qui concerne le salut, l'écriture seule sera la référence. Et je vous cite Luther parce qu'après tout c'est le jour pour le faire, car j'ai enseigné qu'il fallait désapprouver les conciles et leur résister quand ils décrètent des choses contredisant soit les écritures, soit leurs propres décisions. C'est l'écriture qui doit être pour moi le juge des conciles. J'ai dit cela à cause des derniers conciles, au cours desquels rien n'a été décidé selon les écritures. Scripturam volo iudicem esse continuorum, cette affirmation que l'écriture est juge des décisions d'Église, évidemment, prend un relief particulier, non seulement pour ce qui concerne le synode de la famille de l'Église catholique romaine, mais aussi le synode de l'Église unie de France concernant la bénédiction des couples de même sexe. Le débat a lieu au sein du protestantisme autour de cette question et c'est bien compréhensible qu'il en soit ainsi. Le deuxième geste, après le geste de confrontation et de réinterprétation, le deuxième geste de la réforme est un geste d'insurrection ou de résurrection au nom de la liberté de conscience. Une insurrection au nom de la liberté chrétienne qui se trouve par l'Évangile même délivrée du joug de l'obligation. Une institution religieuse voulait imposer. L'obligation de l'obéissance. L'obligation de l'obéissance n'a plus lieu dans la théologie de la réforme. Et c'est la grande liberté qui permet d'ailleurs au protestantisme de se délier et de créer sans cesse d'autres Églises dès que la situation déplait. Et la sissiparité, la particularité protestante de division est effectivement à l'œuvre à partir du moment où la réforme délie chacun de ce lien de subordination et de ce lien de communion dont le mot français n'existe pas mais qui en allemand se traduit par verbindlichkeit, cette idée d'être les uns et les autres en communion mais en communion nécessaire pour être véritablement chrétien. Ce mot de verbindlichkeit, si quelqu'un peut me le traduire en français, je serai preneur. Il y a peut-être ici des professeurs d'allemand ou des exégètes de théologie écuménique. Ce mot qui fait que l'obligation, comme dans l'expression, vous savez, noblesse oblige, ce mot d'obligation commune est décisif en protestantisme parce qu'il est en regard, en miroir, en miroir critique avec cette affirmation souveraine du « je » protestant, « moi-je » contre tous les « nous » qui obligent. La clé de cette insurrection, la clé de cette résurrection du « je » de celui qui se dit libre devant Dieu, Coram Deo, la clé de cette insurrection se nomme ici précisément la foi. Non pas n'importe quelle foi, mais la Fides Christi, la foi de Christ, la foi de Christ en moi. C'est Christ qui croit en moi. Et c'est ainsi que, comme il en est de même pour vous, nous sommes en communion. Cette foi qui vient de lui et non pas de nous. Une foi qui libère parce que c'est lui qui libère, qui rend libre et qui justifie. Une foi qui rend libre. D'où cette deuxième devise de la réforme, « solafidée par la foi seule, nous nous retrouvons les uns et les autres libres et en communion ». Troisième geste, inspiré par le geste de Jésus, la réforme se comprend aussi et en même temps comme un geste de communion précisément. Elle instruit le fidèle selon les Écritures. Elle s'insurge devant toute obligation à faire, à obéir ou à croire. Et maintenant, elle bâtit l'Église. Elle entreprend de célébrer le culte autrement. Elle produit une liturgie nouvelle. Alors, sur la nouveauté de la liturgie en protestantisme, le débat reste largement ouvert. Vous savez qu'elle a été la première réforme de Luther en 1524. Ça a été de dire à voix haute les paroles de la messe, donc de l'Eucharistie, qui étaient dites par le prêtre à voix basse, et de les dire en allemand et non plus en latin. Une réforme donc toute timide, mais qui a produit peu ou prou le culte réformé tel que nous le connaissons, et en particulier ici, dans cette belle église de l'oratoire. Chacun désormais peut trouver une place dans cette église, nouvellement configurée, nouvellement formée, réformée, reformatée. Et ce geste de construction d'une nouvelle église est avant toute chose un geste de communion parce que tout le monde se trouve à équidistance du Christ. Tout le monde se trouve à équidistance du Christ. Il n'y a plus d'église à deux classes, les clercs et les laïcs, ou à deux genres, les hommes et les femmes, ou à deux générations, les grands et les petits. Tout le monde est à équidistance du Christ. Quatrième geste, enfin, la réforme invite à poursuivre le mouvement, comme l'aveugle Bartimée avait été invité à suivre le Christ. La réforme fait signe depuis quelques siècles à tous ceux qui désirent poursuivre ce mouvement de confrontation, d'insurrection, de construction d'une communion, afin que le témoignage soit pour tous, pour le grand nombre. « Ecclesia reformata, semper reformanda » disait Iodocus von Lodenstein, dont vous lisez chaque soir les pensées. C'est un théologien luthérien qui réagit contre l'orthodoxie luthérienne et qui demande la réforme de la réforme. Qui demande que l'église ne s'arrête pas dans son processus de réforme. Oui, l'église veut rester en mouvement et elle veut faire le pari que c'est l'Esprit-Saint qui la mobilise. Alors je terminerai cette brève méditation par l'évocation indispensable des défis. Des défis qui sont si nombreux, mais dont je ne retiens que les trois plus importants à mes yeux. Les trois défis devant lesquels nos églises de la réforme sont placées et qu'il faut situer en lien avec ce que je viens d'énoncer. Précisément, le premier défi, c'est celui constitué par l'effacement, l'arrasement du rapport au texte que sont les écritures dans notre société. Le défi présenté par la fragilisation de l'individu libre, de l'individu de la personne humaine, la fragilisation de l'individu à qui l'on demande tant quand les institutions défaillent, quand les institutions ou les autorités ne sont plus crédibles, un individu qui est de plus en plus victime de fatigue, de dépression, de burn-out, comme on dit dans un drôle de langage, qui se brûle les ailes de la liberté, cet individu qui est brisé et que la médecine essaye de réparer comme elle le peut. Et puis le défi constitué par l'accumulation des menaces et des dangers sur notre monde, où la fin du monde est une hypothèse que certains mettent en scène pour y réfléchir, comme le fait le 7 novembre prochain le forum protestant, la fin du monde, comme si déjà cette idée entrait dans l'esprit de certains, nous sommes arrivés au bout de quelque chose, au bout d'une histoire, au bout d'un trajet, quelque chose qui nous amènerait à revoir l'avenir autrement. Le défi de l'effacement du rapport au texte biblique, la perte de sa mémoire, finalement, la perte de sa mémoire de ce texte chez nos contemporains, la difficulté à porter son effort sur l'interprétation indispensable des Écritures. Dans une société qui tente à perdre de vue cette référence essentielle, le refus de toute antécédence, cette idée, au fond, que ce qui importe, c'est ce qui advient aujourd'hui, maintenant, hier est passé, demain, peut-être n'existera-t-il pas. Où la valeur du temps présent écrase la valeur de la mémoire transmise et discrédite par avance tout discours d'espérance. Tout cela impose aux chrétiens et aux églises le devoir de maintenir l'impératif de la rumination tranquille de l'Écriture et du temps qu'il faut pour cela, du temps et de l'espace, le temps de la rencontre pour regarder derrière, devant, le temps d'être avec d'autres pour ruminer cette écriture et en trouver le sens. Le défi de la mise en cause de la dignité humaine, de son statut de créature fragile. Le constat de l'émiettement de nos vies, maintenant. Le constat de la fragilisation des êtres dans un monde qu'on qualifie de post-moderne, mais qui tente à rompre toutes ses attaches avec quelque cadre de référence que ce soit. Tout cela ne peut que nous encourager à refuser de voir l'homme laissé pour mort, écrasé sous l'éboulement des valeurs et des principes qui ne tiennent plus du tout la route. L'homme est au cœur de la création, nous rappelle la Bible, et il se trouve appelé au salut en Christ, nous rappelle l'évangile de ce jour. Et c'est par cette confiance-là qu'il est sauvé, qu'il peut exister, par cette seule foi, qui est une confiance sans faille, que Christ lui donne de connaître, celle d'un Dieu qui n'abandonne jamais aucune de ses créatures. Le défi des menaces, enfin, et des dangers qui pèsent sur notre monde, qui nous ramènent pour sa part à l'urgence évangélique, qui est celle de la vigilance et de la dénonciation et de l'espérance. Vigilance devant les périls des guerres et des violences, dénonciation des injustices ici même et là-bas, dénonciation et soin des souffrances reçues ou infligées, et par-dessus tout, espérance d'un royaume qui vient, d'un royaume qui vient comme Jésus le souhaitait, le pensait, le croyait, un royaume qui vient battre en brèche l'aveuglement perpétuel des hommes, un royaume qui vient mettre en crise notre monde, mais pour en révéler les promesses inaccomplies. Espérance donc dans une grâce infinie, la seule grâce, la seule grâce au monde, depuis Noé, et l'apparition de l'arc dans le ciel, la seule grâce qui nous annonce que plus jamais le déluge ne submergera nos existences. La réforme, pour sa part, ose reprendre à son compte ces gestes de Jésus. Elle veut replacer au cœur de son message l'évangile qui donne sens à chacune de nos vies et fait ainsi découvrir le salut à quiconque croit en lui. Amen. Sous-titrage ST' 501